... Le PNDS, référentiel du développement pour la mise en œuvre du programme de son Excellence M. Rochmar Christian Cabouré, président du FASO, consacre dans son volet social la promotion de la santé des populations, et l'accélération de la transition démographique. Pour ce faire, il était plus que nécessaire d'améliorer l'accessibilité financière et géographique, et la qualité des services et soins de santé. Aussi, dès l'entame de son mandat, le président du FASO a adopté la gratuité des soins au profit des femmes et des enfants de moins de 5 ans. Le bilan de cette mesure, très apprécié, note environ 70 millions de prestations gratuites offertes aux bénéficiaires pour un coût d'environ 120 milliards de francs CFA que l'État a payés à la place des ménages. En outre, pour réduire la mortalité infantile et maternelle, le gouvernement a initié et soutenu des actions de prévention et de promotion de la santé visant la lutte contre la malnutrition sur toutes ses formes, la réduction de la mortalité liée au paludisme, de 28 pour 100 000 habitants en 2015 à 18 pour 100 000 habitants en 2019, par la distribution de moustiquaires imprégnés et la chimio-prévention du paludisme saisonnier appelé CPS. Ces services et soins gratuits ont été soutenus par des infrastructures et des ressources humaines disponibles et de qualité. Sur le plan des infrastructures, depuis 2016, ce sont environ 191 CSPS complets construits et 303 CSPS normalisés, 32 CSPS transformés en centres médicaux et une trentaine en cours de transformation. Un centre médical avec antenne chirurgicale appelé hôpital de district réhabilité, un en finalisation et environ sept en construction. Un centre hospitalier régional construit et opérationnalisé à Zignare et un autre en construction à Manga. Deux CHR ont été transformés en CHR universitaire, Ouagya et Bokudogo. À côté de ces infrastructures usuelles, les centres et services spécialisés ont vu le jour. Deux centres de néphrologie et de modialise au CHU Sanonsuru et au CHR universitaire de Ouagya, un service de modialise au CHU Bokudogo et la modernisation des équipements des unités de modialise du CHU Yalgado et du CHU Tengango. D'autres centres sont en cours de construction. Le centre de cancérologie, celui de neurochirurgie, celui de gériatrie à Ouagadougo et un magasin moderne pour la vaccination. Les chantiers d'autres infrastructures sanitaires de haut niveau promis par le chef de l'État seront bientôt lancés. Il s'agit du CHU de Bobo-du-Lasso et de celui de Sartenga ou Basienko, mais également le centre de radiothérapie de Bobo-du-Lasso. Pour une meilleure disponibilité des produits sanguins dans le pays, des centres régionaux de transfusion sanguine ont été construits et opérationnalisés dans cinq chefs lieux de région. En matière de logistique mobile, le gouvernement a acquis, entre autres, 335 ambulances au cours de la période 2016-2020. Ces acquisitions vont permettre la continuité et la prise en charge des patients. L'opérationnalisation continue de la loi sur la fonction publique hospitalière, adoptée en 2017, augmentera la continuité et la qualité des soins et services de santé par l'amélioration des conditions de travail et de vie des agents de santé. De 2015 à 2020, le ministère a recruté environ 8 000 agents de santé, améliorant ainsi les ratios agents de santé et nombre d'habitants. La formation programmée d'environ 150 spécialistes par an depuis 2016 a permis d'accroître la qualité de la prise en charge des pathologies dans les régions. En 2016, plus de 17 000 agents de santé à base communautaire ont été recrutés dans les 13 régions pour assurer la santé promotionnelle, préventive et parfois curative dans les communautés. Je voudrais, au regard de ces résultats engrangés, demander au peuple burkinabé d'accorder encore sa confiance à son Excellence M. Rochmar Christian Caboury. Et d'accorder également sa confiance à mon parti, le parti, le MPP, pour qu'au soir du 22 novembre, nous ayons la majorité à l'Assemblée pour pouvoir accompagner le chef de l'État. Nous avons la conviction qu'ensemble avec vous, nous pouvons avoir des lendemains meilleurs pour le peuple burkinabé, pour le Burkina Faso. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !